Bonjour tout le monde, ici Vanessa et voici vos actualités. Mercredi, les quatre candidats péquistes des partiels du 5 décembre se sont présentés au caucus de Québec. M. Jean-François Lisée en a profité pour rappeler que les quatre candidats des partiels ont des solutions pour améliorer les soins et services en santé. M. Lisée a alors déclaré, le gouvernement libéral a coupé près de 1 milliard de dollars dans les soins de santé, en plus de laisser se produire un dérapage inacceptable dans la rémunération des médecins. Cet argent aurait dû être investi dans les services et les soins aux patients, aux personnes vulnérables et aux aînés. Ce sont ces personnes-là que les candidats vont défendre durant les partiels. Dans Artabasca, les dossiers du CLSC de l'Érape et de l'Hôtel Dieu d'Artabasca préoccupent le candidat Jacques Daigle. Dans Marie-Victorin, la candidate Catherine Fournier a réitéré son engagement en faveur de l'instauration d'une clinique de super-infirmières dans le quartier Saint-Robert à Longueuil. Marc Boursier, candidat dans Saint-Jérôme, propose d'améliorer l'utilisation des infrastructures existantes pour désengorger l'urgence de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Enfin, pour Richa-Langlais, dans Verdun, la solution passe par un meilleur accès aux soins de santé. Pour plus d'informations sur nos candidats, visitez le site internet pq.org. Abonnez-vous également à nos comptes Facebook, Twitter et YouTube afin de rester informés sur l'actualité du Parti québécois. Bonne journée!